Yo les gars c'est Nfi on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur project playtime phase 2 donc phase 2 saison 2 vous avez compris la saison a mis du temps à arriver le jeu est plus très hype malheureusement mais bon du coup je vais quand même vous faire une petite vidéo parce que moi j'aime bien le jeu la saison 1 j'avais bien tryhard j'y ai joué genre 40 heures j'avais fini le pass de combat en entier enfin voilà j'avais bien tryhard et donc je vais vous expliquer déjà les nouveautés les changements et après on ira faire un petit tour sur la nouvelle map alors déjà il faut savoir que tous vos atouts ont été réinitialisés donc regardez vous voyez qu'ils sont tous bloqués bon j'en ai débloqué 2 mais c'est normal c'est parce que je viens de jouer mais sinon ils seront tous bloqués et vous n'aurez plus les anciens que vous avez farmé donc si jamais vous avez farmé pour tous les atouts du jeu bah malheureusement ils ont disparu et c'est pareil pour les trucs de monstres les sabotages etc donc en compensation ils ont donné 1350 tickets donc c'est pour ça que j'ai pu acheter 2 petits atouts et d'ailleurs les atouts ne sont pas très 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 incroyables franchement les anciens étaient beaucoup mieux après il y a les apparences prédéfinies donc ça veut dire que vous pouvez faire des skins par défaut donc ça je crois il y avait déjà avant la saison 2 mais vers la fin de la saison 1 et donc je crois que c'est tout et aussi ils ont donné un skin du coup vous le voyez de Huggy doré pour toutes les personnes qui ont joué à la saison 1 donc vous le voyez hop j'ai un petit skin Huggy en doré normalement vous avez aussi des gants sauf que ils sont pas encore dans le jeu donc voilà mais en tout cas vous aurez des gants qui vont arriver bientôt donc voilà c'est pour tous ceux qui ont joué à la saison 1 maintenant on va regarder vite fait le passe de combat mais vraiment vite d'ailleurs oui j'ai oublié de le montrer mais vous avez aussi des nouveautés donc vous avez un fond d'écran de chargement entre guillemets donc voilà c'est tous les anciens vous pouvez choisir moi je prends celui là vous avez des musiques de chasse quand vous chassez quelqu'un des musiques dans le lobby des musiques d'ambiance le son des survivants et le son des mini jeux bon c'est un peu débile mais bon et donc vous avez du coup des petits écrans et puis je vais tout vous montrer vite fait un par un voilà vous regardez vite hop je vais vraiment aller vite donc vous faites pause quand vous voulez parce qu'on a pas que ça à faire bon ils ont mis des petits skins LGBT mais bon ça ça m'étonne pas d'eux euh on a quoi d'autre enfin et bon après il y a marqué arc-en-ciel sur les skins donc en soi c'est pas non plus voilà quoi des petites danses de monstres encore plus voilà des petits sacs à dos des petites têtes des petits gants des petits skins de momie bon les skins sont vraiment jolis ça c'est le point fort du jeu c'est que les skins sont vraiment beaux malheureusement je vous spoil mais il n'y a pas de nouveaux monstres c'est un peu dommage ça mais peut-être plus tard ou dans la saison parce que j'ai vu il y a des trailers d'un téléphone bizarre etc donc je sais pas si c'est un nouveau monstre ou c'est un trailer pour pour le chat de proximité ou j'en sais rien donc en tout cas on arrive bientôt à la fin et en dernier on a ce petit skin de clown donc voilà ensuite quand on va dans la boutique bon vous avez la boutique a été changée qui est magnifique avec plein de packs très jolis que vous pouvez visualiser enfin la boutique est très belle dans la carrière bon rien n'a changé et puis vous avez aussi des récompenses journalières juste de connexion je crois c'est pas vraiment des défis et puis c'est tout donc là dedans vous avez les nouveaux trucs la liste des serveurs et il y a pas mal de gens qui jouent bon c'est normal c'est la nouvelle saison et du coup la nouvelle map qui est juste là qu'on va aller tester tout de suite hop je vais aller la faire tout seul par contre parce que comme ça je vais vous la faire visiter un petit peu hop donc là je suis prêt je sais pas si ça lance tout seul je crois pas d'ailleurs je vais peut-être vous faire visiter un petit peu avant le spawn qui a changé donc vous voyez qu'avant on était juste dans une allée déjà l'allée a changé les bancs ont changé il y a des petits trucs les trains n'ont pas beaucoup changé je crois par contre ils n'ont même pas du tout changé je crois non c'est un tout petit peu mais les trains n'ont pas changé là dedans du coup vous avez tout ça quand vous descendez ici vous avez le truc pour tirer on peut pas mettre la main dessus par contre malheureusement là c'est pour déposer les jouets du coup en gros c'est un petit tuto là bas et là bas je vais vous montrer ce qu'il y a après ah non c'est juste là en fait donc ici vous avez tous les jeux voilà pour s'entraîner avant que la partie commence donc ça c'est le jeu du grappin c'est le pire jeu de tous les temps je vous conseille pas ça vous devez faire tomber une petite boule voilà et la faire tourner ça c'est le piano vous connaissez piano qui a été changé maintenant le premier tour il y a deux couleurs qui s'affichent ça ça n'a pas changé à moins qu'ils ont réglé le problème où avant il y avait toujours le point à gauche qui était allumé mais maintenant j'ai l'impression que c'est le point à droite en bas qui est toujours allumé ici c'est le même jeu de réflexe où il faut appuyer directement ici c'est un nouveau jeu de mémory et donc vous devez appuyer pour tourner les pièces pour que le mémory il s'affiche bien et je crois que c'est tout je crois que c'est tout il y a encore d'autres jeux de l'autre côté mais c'est les mêmes donc en vrai c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté déjà un nouveau jeu il y avait deux nouveaux jeux dans les anciennes mises à jour mais là du coup il y en a un en plus donc c'est sympa et ici vous avez des entraînements pour sauter comme ça vous avez ça c'est un nouvel item quand vous le prenez ça vous fait avancer super vite et après il n'y a rien d'autre des petites gouttières etc je vais essayer de lancer la partie tout seul je ne suis pas sûr que ça va marcher malheureusement mais bon non je crois que ça ne marchera pas tout seul je vous retrouve tout de suite ok les gars j'ai trouvé une game d'ailleurs il y a un truc qui est assez chiant dans vos paramètres vous devez mettre le champ de vision bon vous le mettez comme vous voulez en réalité mais il se mettra toujours au plus petit et c'est très moche donc voilà je vous conseille de le mettre en grand en plus vous voyez bien autour et puis toujours le bouton T pour voir pour voir votre petit skin vous ne pouvez pas vous mettre en F5 comme sur Minecraft malheureusement et puis la technique de la roulade aussi quand vous roulez le dernier vous faites un saut et puis voilà ça vous booste un peu bon bah c'est tout je vous retrouve quand la game commence d'ailleurs j'ai dit une bêtise j'ai dit une petite bêtise le piano en fait il ne commence pas du tout avec deux couleurs c'est juste qu'en fait je crois que dans la game d'avant vous voyez c'est une couleur dans la game d'avant en fait quelqu'un a dû le faire le premier et puis il a abandonné je pense c'est pour ça que il y avait les deux couleurs déjà faites mais du coup j'ai dit une bêtise ok let's go la game qui commence bon le train toujours aussi bugué si vous bougez vous voyez que tout le monde est bugué et puis si vous sautez bon c'est encore pire vous vous téléportez hop en tout cas je ne suis pas le monstre je suis content j'ai déjà été le monstre tout à l'heure donc tant mieux et donc on va visiter un peu la map donc voilà où on arrive attends je vais mettre en F5 comme ça on voit encore mieux donc ça c'est une nouvelle porte regardez voilà les nouvelles portes quand tu les baisses elles sont assez jolies les quasi n'ont pas changé bon ça c'est le truc comme je vous ai dit pour s'agripper du coup les petites machines à jeu qui sont avec des nouveaux jeux très stylés je pense que c'est aléatoire les jeux qu'est-ce qu'on a de beau encore vous avez des petits des petits trucs partout c'est assez joli de la lave vous pouvez marcher dedans il n'y a pas de problème cette map est assez grande il y a un sous-sol je crois il y a un très grand sous-sol je crois quand tu spawns en monstre tu es dans le sous-sol directement mais pour se trouver le sous-sol c'est assez galère vous pouvez faire des cuts un peu partout il y a plein de trucs en hauteur c'est vraiment cool vous pouvez sauter partout regardez il y a des portes je crois qu'il y avait d'autres nouveautés attendez je ne sais plus il faut que je trouve je crois que j'avais vu des trucs je ne m'embelles pas les quasi non ils n'ont pas changé ok mais je ne sais plus je ne sais plus on peut mettre notre main là ah non je croyais ben voilà les gars je pense que ça va être tout pour cette vidéo j'ai essayé de vous montrer et de vous expliquer le plus de trucs qui ont changé si vous avez des questions dites le moi en commentaire et puis sur ce ciao ciao pouce bleu et abonnement